chers élèves bonjour j'espère que vous passez un bon et long week-end alors ceci pour vous dire quoi pour vous dire que le groupe 1 est passé la semaine dernière avec moi sur les euros blancs de français j'avais je voulais vous dire vous aviez fait du très bon travail bravo pour votre investissement je sais que c'était pas simple il y avait peu de temps pour préparer c'était un exercice nouveau et vous étiez assez stressé ce qui est bien compréhensible mais vous vous êtes super bien débrouillé donc bravo à vous le groupe 2 va passer la semaine qui vient et je suis très confiante je voulais vous dire que bien sûr l'année prochaine vous aurez plus de textes puisque vous allez avoir 24 textes à travailler tout au long de l'année mais on peut déjà dire que vous avez compris vous avez saisi l'essence de cet exercice le principal le fonctionnement ce qui fait qu'il fallait faire et comment cet exercice se présentait donc ça c'est vraiment le plus important maintenant vous allez avoir une année entière pour travailler des textes les mémoriser vous entraînez à être plus à l'aise peut-être à l'oral avoir un petit peu moins le trac à trouver des formules un peu plus variées peut-être et vous sentir à l'aise dans cet exercice donc c'est vraiment super encourageant bravo à vous deuxième chose importante à vous dire je voudrais vous faire une interrogation écrite oui bon ça c'est la moins bonne nouvelle mais je pense que c'est important que nous ayons une troisième note pour ce trimestre je suis passé auprès d'une table au cdi pour le groupe 1 pour les informer de la date de cette interrogation mais je ne suis pas sûr que le message a bien été communiqué à l'ensemble du groupe donc pour le groupe 1 vous allez avoir donc une interrogation écrite d'une heure qui va se tenir le jeudi 20 mai donc pour vous de 11 heures à midi donc c'est la prochaine fois finalement qu'on se voit en classe pour ce groupe 1 alors je mets sur école directe le détail de ce qu'il faut réviser d'abord je vous dis également que le groupe 2 aura une interrogation similaire donc évidemment pas la même mais une même esprit et que elle aura lieu donc pour le groupe 2 le mardi 25 mai de 9 heures à 10 heures donc pour la classe complète voilà le comment va se présenter cette interrogation vous allez donc avoir un certain nombre d'exercices qui sont des exercices d'application ces exercices vont porter sur plusieurs points premièrement les notions fondamentales du théâtre c'est à dire les notions de monologue de didascalie de tirade c'est le premier cours qu'on a fait sur le théâtre de qu'est ce qu'on a vu aussi on a vu l'énonciation la double énonciation deuxième point les registres et les tonalités vous vous souvenez registre et tonalités c'est donc ce que produit un texte sur son lecteur ça va être l'ironie ça va être un registre comique ça va être un registre tragique lyrique etc vous aurez un exercice ou deux peut-être où il faudra reconnaître le registre d'un texte et surtout justifier dire pourquoi vous pensez qu'il s'agit de tel registre vous aurez un exercice sur votre capacité à repérer une figure de style et à en proposer une interprétation ou une analyse donc ça ça correspond à ce qu'on a fait dans le dans le qu'on fait d'ailleurs depuis le début de l'année mais si vous voulez regarder d'un peu plus près il ya une page de votre tp qui y est consacrée qui s'appelle utiliser le vocabulaire de l'analyse littéraire et c'est votre tp page 96 97 comment on insère des citations lorsqu'on a besoin de citer un texte c'est aussi un exercice qu'on a fait ensemble en tp c'est votre tp page 94 95 enfin vous aurez pardon c'est pas tout à fait enfin vous avez un exercice où vous devez améliorer des phrases écrites par un élève donc ça c'est vraiment pour vous demander de faire attention lorsque je vous rends des ds et que je vous propose des corrections je vous propose d'améliorer votre style c'est très important que vous arriviez à avoir un bon style que vous évitiez la paraphrase que vous évitiez les maladresses les lourdeurs dont vous aurez un exercice comme ça et enfin une question qui portera sur le contexte historique et politique du 17e siècle donc ça c'est un des premiers cours qu'on a qu'on a fait sur le 17e siècle contexte historique et politique du 17e siècle voilà je vous mets ces documents sur école directe je vous invite à regarder en détail ce programme et à vous préparer donc pour cette interrogation je vous répète que pour le groupe 1 elle aura lieu donc jeudi 20 mai à 11 heures et pour le groupe 2 elle aura lieu mardi 25 mai à 9 heures cette fois ci voilà et bien bon courage à vous comme ça ça vous donne un peu de travail pour cette semaine pour ceux qui ne seront pas en train de préparer l'oral bon courage bon week-end et je vous dis à très vite bonjour